Toujours au même endroit, toujours au même endroit les amis, mais bien sûr, des figurines exposées, des figurines définitives, des produits définitifs, de différentes licences, on va aller chez GIGO pour ne pas changer, vous le savez, dans les parages, aucune idée, mais je sais qu'il y a la nouveauté, bref, tu es chaud, je suis chaud, et on y va ! Allez, on commence avec des toutes petites figurines avec cette texture un peu moquette, des molkas, molkas, les espèces d'hamsters voiture avec des hommes à l'intérieur, le genre de petite figurine que je vous recommande, disons, à mettre en vitrine et non pas à l'extérieur parce que c'est un attrape-poussière, grosse galère. Qu'est-ce que je peux vous en dire ? Eh bien, c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt joli, c'est plutôt classe pour les fans du genre. Alors, fluffy, puffy, alors je ne sais pas du tout ce que j'ai dit. Oh, il y a le Davko derrière, il y a le Davko, comment ça va Davko ? Ça va Davko ? Salut ! On ne t'entend pas, on ne t'entend pas ! Ça va les gars ! Ça va les gars ! Allez, on enjette les amis, donc avec des espèces de petites figurines, avec des gros porcs, des gros porcs dans les parages. Le rendu est plus que sympathique. Du côté de Kamen Rider, on l'avait vu dans les sorties du mois, vous avez une figurine vraiment vraiment pas terrible, avec une modélisation très quelconque, et surtout avec des textures très plastifiées, prononcées, goudronneuses. Et en termes de détails, ce n'est pas la joie. Les playures ne sont pas top, l'armure n'est pas folle. Le seul point positif de ce Kamen Rider là, c'est le casque, c'est tout les amis. Vous avez ensuite une folle exposition des cubes posquettes, c'est quoi ? Stranger Things ? Les amis, donc on avait vu ça dans les sorties du mois, voilà, plutôt chou, plutôt bien foutu, plutôt classe. La Max qui est dans les environs, Eleven également, avec une nouvelle tenue, voilà. Eleven, 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 elle est là, sous différents aspects. Grosse tête, petit corps, le petit côté SD, le petit côté mignon, le petit côté décalé, on est d'accord, c'est très très plaisant à l'œil. Je suis extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux. Vous avez d'autres cubes posquettes de Stranger Things, et on est d'accord, c'est ultra choupi, hein ? Du Bloom, du Terra, du Moussa, voilà. Classe, de chez classe. J'aime bien le petit côté, c'est quoi ? C'est des flammes au niveau des mains ? Très beau, très propre. Et vous avez Fantasy, j'ai oublié de Fantastic Beasts, c'est ça, Fantastic Beasts ? Il y a eu le quatrième ou troisième film ? Je ne suis pas au bout d'un moment, voilà. Cependant, au niveau de la figure, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est très très plaisant. Il y a un défaut d'usine, malheureusement, au niveau de la baguette, ici, qui est tordu. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Donc c'est très facile à redresser, vous le savez. Vous chauffez, vous mettez un glaçon, choc thermique, vous redressez le tout, ça ne bouge plus. Deux modèles différents, très plaisants à l'œil, on n'a pas des couleurs variées. C'est la même chose, donc à vous de choisir si vous êtes fan de cet univers-là. Vous avez ensuite les Sailor Moon, et là, c'est super classe. Comme je vous le disais dans les sorties du mois, autant prendre celle du milieu où il se donne la main. C'est extrêmement bien pensé. Après, si tu es extrêmement fan de la franchise, pourquoi pas te faire les quatre et faire une petite exposition comme ça ? Moi, je vous dis oui, pourquoi pas succomber. Vous avez ensuite de la donzel, de la donzel plutôt bien foutue. Je ne vois pas du tout ce que c'est comme licence, mais le rendu est très très classe. Voilà, rien d'autre à dire, mais à part que je vous laisse admirer la qualité. Regardez la petite pliure nickel au niveau de la jambe, vu qu'elle soulève la petite gambette. Tu as la bouche ouverte, les cheveux, des textures mates. Franchement, je suis très très joli. Même chose de l'autre côté. Voilà, regardez-moi ça. Ça rend extrêmement bien. Franchement, les deux, côte à côte, on est sur quelque chose de très travaillé. Je suis vraiment fan. Celle-ci, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, la Kakashi. Mais j'aime bien revenir dessus parce que le résultat est assez plaisant à l'œil. La vibration stars, et je pense succomber. J'adore Naruto, et je me dis une petite Kakashi comme ça, super bien faite. Je me dis, pourquoi pas, ça peut finir à la maison. Du côté de One Piece, nous avons le petit Zoro King of Artists de la Venace. Des vêtements bien foutus. Le seul point qui me dérange, ce sont les textures. Il y en a même deux points, et les couleurs. Les couleurs sont ultra vives. Surtout au niveau du hobby, donc de l'espèce de ceinture qui est dans un rouge flashy, pas très plaisant à l'œil. Et on est sur du noir goudronneux concernant le reste de la tenue, tout simplement. Et les couleurs de peau et des cheveux, c'est très prononcé, super prononcé. Pas fan des couleurs. Par contre, le sculpt est vraiment top de chez top. On enchaîne avec du Kimetsu no Yaiba, les amis, du Kimetsu qui déchire. Vous avez des piliers, WCF, on est sur quelque chose de trop choupi, bordel de merde. C'est de la puissance, ça tue, ça claque. On est fan, bordel de merde, avec Kimetsu no Yaiba. Voilà, les amis, concernant ce petit coin. Et du côté de Dragon Ball, de toute façon, on a déjà tout vu. Ah, l'Android, je vous avais dit que je revenais dessus. Je crois que je vous avais déjà montré, mais on revient rapidement dessus. Android 18, elle est trop, trop belle. Vous avez le produit définitif sous les yeux, et c'est vraiment magnifique. Vous avez grosse tête, un corps fin, svelte, magnifique. Je vous laisse admirer le résultat, ça passe extrêmement bien. À l'arrière, une autre Android avec des couleurs beaucoup plus ternes. Et c'est très plaisant, très très plaisant. Franchement, les deux côte à côte, je dis oui. Je ne vais pas revenir sur la Vegeta qui est juste dégueulasse. Et la Vegeto, on est sur quelque chose de bof. Et vous avez si vite fait, je ne sais pas si on l'avait vu la dernière fois, mais on en avait parlé dans les sorties du mois. Et franchement, je suis très fan du délire. Tiré d'une illustration, voilà, ça virevolte par-dessus la fenêtre. C'est super classe. Bon, comme vous l'avez vu, la Zolo, ce n'est pas la folie. Donc, la modélisation est correcte, mais en termes de texture et de couleur, il n'y a pas de quoi exciter le porte-monnaie, comme je vous l'ai dit. Par contre, les cubes auxquettes, du côté de Stranger Things, c'est de la bombe atomique. Je trouve ça vraiment très bien fait, très bien réussi, très bien détaillé. Et les Sailor Moon sont vraiment à croquer. T'en penses quoi, Davko ? Il s'en branle, Davko. Lui, il veut faire une salle d'arcade, putain. Allez, Martin, un petit street, machin. Oui, mais d'abord la communauté. Non, oh putain, les figurines. Bref, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur les taffers de Getwitch, Mardi Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao !